M-Radio, mieux vaut tard que jamais. Pascal, il a voulu faire comme toi, il s'est coiffé comme toi, Yann Jamais, t'as vu ? Très bien, mais il a raison, c'est plus rapide. C'est vrai, Yann Jamais, Pascal Obispo, Pascal Obispo... Plus de souci de brushing. Non, il est peinard. Alors, Pascal, on va parler avec toi et aussi avec quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, c'est Edouard Baer. Edouard, est-ce que vous êtes là ? Oui, effectivement, oui, je suis là, oui. Alors, Pascal, Pascal Obispo, c'est la rencontre idéale entre la poésie et la pop-musique. Mon ex-fiancée ne me contredirait pas, elle m'a envoyé une très belle lettre hier dans laquelle elle me disait « Mon cher Edouard, parfois je me demande où et avec qui tu m'aimes, et si tu es tombé pour elle, même si je sais que l'important c'est d'aimer, sache que personne ne te remplace, tu vas me manquer, il faut du temps, je sais, nous restons les meilleurs ennemis du monde, et sache que si je devais mourir demain, tu trouveras mes blessures et mes faiblesses sous le chapiteau qui se trouve à l'air Rimbaud. » Tu peux aller encore plus loin si tu veux. Tu veux du lest. Passe le bonjour à Lucie. Ah merde. Donc tu vas plus loin, vas-y. Et n'oublie pas d'envoyer une lettre à France, ça lui fera plaisir. Un lettre à France, ah bah dis donc. Pour ma part, je voulais partir quelques jours en station de ski, mais apparemment cette année, on s'y emmerde un peu. C'est du moins ce que m'ont dit plusieurs chanteurs français, à commencer par un certain Renaud. Le ski, le ski sans Tartiflette, c'est pas la méga fête, mais la Tartiflette sans le ski. C'est Tristounet, aussi pour Jean, cette année pour Noël, à la Plagne-Courchevel. C'était le programme réjouissant, de Castex-Sévéran. Le ski, le ski en le savoir, pour en faire, faudra attendre un mois. Ou peut-être un peu plus, ça dépend du virus. Mais peut-être que dans le même délire, les maisons closes vont rouvrir. On pourra y faire un tour, mais sans y faire l'amour. Avec les chansons de Pascal Obispo, on peut faire beaucoup de choses. On peut imaginer par exemple Vincent Delherbe, qui tenterait innocemment de rendre un petit hommage à Fernandelle. Il faisait un temps superbe Je me suis assis dans l'herbe Félicie aussi Près de nous sifflait un merle La rosée faisait des perles Félicie aussi Et puis, on peut imaginer aussi à l'instant Les grands chanteurs du passé Et les légendes de la chanson française Venir déclarer quelques instants Leur flamme à Pascal Obispo Commençons par exemple, si vous le voulez bien Avec Joe Dassin Si j'avais eu la chance De vivre un peu plus vieux J'aurais aimé, je pense Qu'on chante tous les deux Moi, je t'ai bien connu Tu m'as même chanté Disons-le sans retenue Tu es notre héritier J'aurais pu être sublime De te rencontrer Et de chanter tes rimes Comme d'autres l'ont fait Oui Dans une autre vie J'espère Oui Peut-être Pouvoir le faire Et attention l'arrivée des clonettes Non, je déconne Bravo Yann Jamais Bravo Yann Une réaction Pascal Parce que Bah voilà Qu'est-ce que t'en penses tout simplement ? Écoute D'abord bravo Et c'est Voilà Et puis Si je vois aussi que Sur le visage aussi Tu te mets dans la peau Sur Renaud C'est vraiment Super intéressant Non mais écoute J'aurais bien aimé travailler Avec tous ces artistes Ça leur va bien ces chansons finalement Tu m'étonnes C'est trop tard Pour certains Merci beaucoup Yann Merci 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 Pascal Il est tous les matins A 7h35 8h35 Dans le M Radio Réveil Merci les auteurs En direct Dès votre réveil Vous écoutez le M Radio Réveil De Vincent Serruti Et Tiffany Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada